Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, pourquoi Jésus mangeait-il avec des gens de mauvaise réputation? Le texte d'aujourd'hui nous présente la célèbre parabole de la brebis égarée et retrouvée par un bon berger. Il est difficile de trouver un angle ou une image originale pour présenter cette histoire si connue. Cette semaine, je me suis souvenu d'une caricature du pasteur David Hayworth, connu aussi sous le pseudonyme de Naked Pastor. Soyez sans crainte, il ne s'agit pas de ce genre de dessin. Je veux vous présenter l'image. Alors voici. On voit Jésus qui ramène un mouton aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Et les autres moutons déclarent, je vous traduis, « Oh, 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 un instant, il n'était pas perdu, c'est nous qui l'avions expulsé. » Un triste message, mais malheureusement vrai, trop souvent. Plusieurs abordent ce passage en accordant peu d'attention au premier verset afin d'arriver plus rapidement à la section de la parabole. Et pourtant, ces quelques mots nous offrent des informations très pertinentes. Un jour, Jésus mangeait avec des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans l'Évangile selon Luc, le verbe « manger » se trouve 33 fois. L'idée de partager sa nourriture au-delà de sa famille immédiate y est très importante. Cependant, les pharisiens et les maîtres de la loi de Moïse n'appréciaient pas les compagnons de table de Jésus. Ce jeune rabi devenu populaire auprès du peuple semblait oublier que les apparences sont parfois aussi importantes que la réalité. Comme je l'ai déjà mentionné, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme ni plus ni moins que des collabos qui extorquaient l'argent à la population pour enflouer les coffres de l'envahisseur romain. Pour ce qui est des gens de mauvaise réputation, le terme est un peu plus difficile à définir. Le texte ne semble pas nécessairement désigner des prostituées ou des voleurs, mais plutôt des personnes qui ne respectent pas vraiment la loi et les conventions religieuses de l'époque. Mais peu importe, les pharisiens regardaient cette rencontre avec réprobation. Pour une personne qui ne se gênait pas pour critiquer les valeurs et les agissements des autres, Jésus, selon eux, devrait peut-être commencer par se regarder dans le miroir. Il devrait d'abord surveiller la nature de son entourage et de ses relations. Comme dit le proverbe, « qui se ressemble, s'assemble ». C'est dans ce contexte que Jésus raconte la parabole du mouton perdu et retrouvé. Habituellement, les gens adorent cette histoire parce qu'elle semble affirmer que le Seigneur n'épargnera aucun effort si nous nous perdons au cours de notre vie. De plus, ce récit est régulièrement associé à une volonté de sauver les âmes perdues de ce monde. Malgré leurs égarements, tous les mécréants, païens et autres brebis égarés sont recherchés activement par le bon berger. Ces personnes peuvent rejoindre le troupeau de Dieu si elles se repentent et changent leur vie. Cependant, je pense que nous semblons oublier deux choses importantes au sujet de cette parabole. D'abord, le berger n'achète pas ou ne trouve pas une nouvelle bête pour agrandir son cheptel. Le mouton perdu appartient déjà au troupeau. Et ce mouton n'a pas à changer quoi que ce soit pour être réintégré. C'est le travail du berger. Et ensuite, si nous sommes vraiment honnêtes, les probabilités sont que nous sommes l'un des 99 autres moutons. Nous, les gens religieux qui participent d'une manière ou d'une autre à la vie de l'Église avec le grand E, avons choisi de demeurer au sein du troupeau. Nous sommes ceux et celles qui sont abandonnés par le berger. Nous sommes ceux et celles qui doivent faire face au difficile défi de maintenir la cohésion du groupe. Nous sommes ceux et celles qui ressentent un peu parfois de frustration en regardant les efforts déployés par le berger pour récupérer des brebis qui semblent incapables de suivre quelques règles ou des principes simples. Pour les pharisiens et les maîtres de la loi, les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation à la table de Jésus ne sont que des gens irrécupérables. Ils ont jugé et catégorisé ces personnes avant même de les rencontrer. Pour sa part, Jésus choisit une autre approche qui prend plus de temps et plus d'efforts. Il préfère rencontrer ces individus dans un contexte convivial afin de découvrir qui ils et elles sont vraiment. Ils ne s'arrêtent pas à la profession de l'un ou les choix de l'autre. Ils se concentrent sur l'être humain devant lui. Jésus décide même de mettre de côté toutes les demandes de changement, de contrition ou de demandes de repentance afin de bâtir des ponts avec des personnes déjà aimées inconditionnellement par Dieu. Malgré toutes nos bonnes volontés, je crois qu'il y a toujours une partie de nous qui juge les autres trop rapidement. À plusieurs reprises, nous étions prêts à exclure un individu parce que c'était trop compliqué de les inclure, parce qu'elles étaient trop dérangeantes, parce que leurs actions allaient à l'encontre de nos valeurs. toujours plus faciles et surtout plus confortables de se retrouver au sein d'un troupeau de gens similaires. Mais Jésus nous met au défi d'aller dans une autre direction. Nous sommes appelés à pratiquer une forme d'inclusion radicale qui oublie tous les « si » à condition de ou toute autre stipulation écrite en petit caractère en bas d'une page. Nous sommes invités à voir notre prochain comme une personne, Peu importe qu'il ou elle soit un sans-papier, une collègue franchement dérangeante ou un repris de justice. Nous sommes exhortés de croire que tous et toutes a quelque chose à contribuer et que notre situation privilégiée dans le troupeau du Seigneur ne nous fait pas de nous des gens meilleurs. Le pasteur David Howard a également dessiné une autre caricature que je veux vous montrer. « Aux moutons aux couleurs du drapeau de la fierté et l'autre aux couleurs du drapeau de la diversité de gens, Jésus déclare, ne vous en faites pas, c'est leur problème. » Trop de personnes jugent les autres sans les connaître et rejettent tout ce qui est différent de la majorité. Les pharisiens et les maîtres de la loi jugeaient sévèrement Jésus parce qu'ils mangeaient et sociabilisaient avec des gens de mauvaise réputation. Sa réponse était toujours une inclusion radicale. Et comme Jésus, nous sommes appelés à faire tous les efforts nécessaires pour rejoindre celles et ceux qui sont exclus et ce, sans exiger, que ces personnes changent pour satisfaire nos désirs. Nous devons accueillir toutes les brebis de Dieu, qu'elles soient égarées ou parmi le troupeau. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions grandir. Prenez soin de vous. Bye.